... Salut l'équipage, marins de comptoir, marins de ponton, marins notoir et de contrefaçon. ... Vous venez d'embarquer à bord de la nef enchantée d'eau douce et d'eau salée. C'est le barde qui vous tient compagnie avec aujourd'hui une émission spéciale consacrée à l'odyssée du vaisseau Les Droits de l'Homme. Dans une précédente émission, nous avons vu la mise à l'eau de ce vaisseau. A présent, je vous invite à vous laisser porter par cette histoire. Voyons tout d'abord l'origine du mot « vaisseau ». Vaisseau vient du latin médiéval « vasculum », urne, cinéraire, sarcophage, petit vase, ruche, vaisselle. Variante du latin classique « vasculum », petit vase, diminutif de vase, vase, vaisseau, peau, vaisselle, équipement, bagage des soldats. En marine, vaisseau signifie bateau, navire. Janvier 2009. J'entreprends une fois de plus de traverser la France d'est en ouest, de la Lorraine à la Bretagne, non pas cette fois pour embarquer à bord d'un fameux trois-mains, comme j'avais l'habitude de le faire chaque fois que l'occasion se présentait, mais pour une fois, pour naviguer à terre, là où se finissent les terres. Me voici rendu en Finistère Sud, dans le bourg de Porse-Poulan, commune de Plouinec, en baie d'Odierne, au lieu d'anciens naufrages et limites entre le pays bigoudin et le Cap Cisain. Arpentant les chemins côtiers, je découvre des vestiges de ce peuple paysan marin. Je contemple cette mer tumultueuse aux images du passé et de la vie d'un peuple qui a forgé l'histoire de cette terre dans le déchirement de ses côtes. À l'instar du bignou qui fait retentir la constance d'une note en son bourdon, la mer sonne et résonne en fracas incessants sur la roche de ses plages, où chante l'écume de ses eaux. Ici, la mer bastonne. De Porse-Poulan, le chemin côtier mène vers Plosevette, puis cette fameuse plage de Canté. Ce lieu balayé par les embruns transpire encore de la sueur des événements de son passé. Les fantômes mèrent encore sur la plage abandonnée et l'on peut entendre dans l'écho du ressac comme une voix d'outre-tombre la prière aux défunts qui commence toujours par ces mots. Doué d'abardonneaux en anahons, Dieu pardonne aux trépassés. « Oh, combien de marins ! » disait le poète. « Oui, oh, combien de marins ont rendu l'âme sur cette plage à l'issue du naufrage au terme de la bataille que je vais à présent vous compter. Point de hasard, disais-je. Le fait est que je me trouvais à cet endroit exactement à la même date où eut lieu cette bataille un peu plus de deux siècles auparavant. » Le plus marin d'esprit des grands souverains de l'Ancien Régime fut sans conteste le roi Louis XVI. Après la Révolution française, son armée navale dont la puissance et la capacité avaient permis aux Américains de vaincre les Anglais en 1781 se portaient encore bien à l'aube de la Révolution. 71 vaisseaux, 64 frégates et 45 corvettes pour un effectif marin de près de 80 000 hommes, comprenant 5 000 canonniers pour 2 000 officiers. Mais dès 1789, en raison de la baisse des crédits alloués aux arsenaux et à l'éclatement du corps des officiers d'origine noble, cette puissance armée régressait sensiblement. « Rien de tel qu'une bonne guerre », disait-il. En effet, le regain d'intérêt pour la flotte reprit par l'entremise de la nouvelle classe politique révolutionnaire avec la déclaration de guerre contre les Anglais en 1793. Mais cette marine, qui avait encore fière allure à la veille de la Révolution, allait être mise à rude épreuve avec l'affaire de Toulon en août de cette même année, car les Anglo-Espagnols, avec l'aide des Français royalistes hostiles au nouveau régime, allaient réduire considérablement ces effectifs. C'est dans ce climat politique effervescent que va naître, vivre et mourir, ce grand vaisseau de la République qui avait pour devise les droits de l'homme. Dès janvier 1793, un décret du directoire ordonne de mettre en chantier 30 vaisseaux et 20 frégates. Brest, Lorient, appelé Port-Liberté à l'époque, et Rochefort étaient alors les principaux ports de construction navale. Lorient est alors partagé entre ses navigations commerciales et militaires jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, mais en cette période de troubles politiques, l'effort de guerre sera privilégié. Construire un tel vaisseau n'est pas une mince affaire et ne se réalise pas du jour au lendemain. Comptez qu'il faut pour ce faire quelques 2500 chaînes centenaires d'une circonférence minimum de 1,60 m qu'il fallait aller chercher à quelquefois plus de 100 km par des chemins scabreux, sans compter d'autres essences de bois, plus les métaux pour les rivets, les clous, le lest, l'artillerie, les encres, les pompes et le doublage en cuivre de la coque. Comptez 13 heures de travail par jour et par personne, dont 96 129 journées d'un rude labeur était nécessaire pour la construction d'un vaisseau qui revenait à une somme de 964 890 livres de l'époque, c'est-à-dire environ 1 500 000 euros. La construction navale allait elle aussi avoir sa révolution, entendez par là son rêve de l'évolution. C'est par la divulgation dans tous les arsenaux des plans de fabrication des gabarits et des pièces interchangeables que le rendement et la multiplication de ces navires fut permis. Mais hélas, dès mars 1793, la Bretagne souffre de mille maux, dont la menace de la chouannerie qui sévitent en Loire, inférieure et en Morbihan, principalement à Vannes, Auret, Enbon et Etel, Lorient doit envoyer des renforts prélevés sur la garnison, mais aussi sur les chantiers, ajouter à cela une forte pénurie sur toutes les matières premières qui empêchent les ouvriers de mener à bien leurs tâches. Le comité de salut public n'en a que faire et ordonne la mise à l'eau de trois vaisseaux et d'une frégate au plus tard le 4 mai 1794, sous peine de destitution et d'arrestation des responsables, bien qu'à Lorient, l'on sait qu'il n'y a plus de bois pour les coques et matures, ni poudre, ni toile, ni chanvre. Mais le commandant des armées, Henri, va malgré ses déboires s'occuper personnellement de l'avancement du vaisseau droit de l'homme. A cela va s'ajouter dans le magasin de l'arsenal de Lorient, le 22 avril, un incendie qui embrasera l'atelier de voilerie, fer et clou sont perdus. Hypothèse de sabotage des espions anglais. Le mois suivant, l'inspecteur général de la marine en visite à Lorient accorde un délai supplémentaire de 21 jours pour le lancement du vaisseau dont la décision de construction fut prise 17 mois auparavant, bien que sa durée effective fut de 6 mois un record. C'est à la cale de Codan, commune de la Nester, qu'aura lieu le lancement de ce vaisseau de deux ponts et 74 canons, 55 mètres de long, 14,50 mètres de large pour 7,14 mètres de creux. Cette fabuleuse et rutilante cathédrale de mer arbore en sa poupe un magnifique médaillon en relief, un nom de baptême fort à propos en cette période de guerre de la Révolution. Nous ne reviendrons pas sur la mise à l'eau de ce vaisseau puisqu'il a fait l'objet d'un récit lors d'une précédente émission, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada